Tu disais tantôt que t'as déjà travaillé, t'as déjà fait des scénarios de... Dans le fond, c'est mon ami Christian qui m'a demandé d'en parler parce que j'en ai pas parlé au dernier podcast, mais les gens me connaissent via le contenu web, YouTube, etc. Mais j'ai eu un passé en tant que scénariste de bandes dessinées fétiches. Ah ouais? Ouais. J'ai fait ça de 2013 à 2019. Hein? Hein? Pas juste un an, non? Non, 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 pas juste un an. Puis ça a parti d'une joke. Hein? Ben voyons. Ça a parti d'une joke carrément. Dans le fond, je peux expliquer un petit peu ce qui s'est passé. C'est qu'à l'époque, j'écrivais beaucoup. Je faisais... Dans le fond, j'étais bien gros dans des forums de RP. Je sais pas s'il y a de bons dans le chat qui connaissent ça. Dans le fond, tu regardes un personnage. Moi, tu fais rond, on fait ça du RP. Du RP. J'écris un paragraphe. Puis là, il t'explique comme une partie de l'histoire. Puis l'autre, il écrit la perception de son personnage. Ah ouais, je faisais ça quand j'étais ado. Mais c'était des forums d'Harry Potter. C'est un des anneaux. C'était pas porno, là? Non, non, c'était pas porno. Ben, moi non plus. Mais genre, moi, j'y avais été... C'était important de préciser. Moi, j'y avais été dans le fantastique et j'avais participé dans un qui était sur les X-Men. Genre, j'avais incarné un X-Men. On l'a fait la même. Puis on faisait des missions. Puis t'étais-tu mystique? Non, je n'étais pas mystique. Ah, ça ne m'intéresse pas. Non, j'étais un personnage personnalisé. J'avais créé un bonhomme, quelqu'un qui m'a appelé plus de son nom. C'est quoi son super-pouvoir? Son super-pouvoir, je ne sais pas si je devrais dire ça. Son super-pouvoir, c'était d'émettre des genres de sports. Puis les sports influençaient le désir que les gens avaient sur lui. Puis toi, une blonde, tu es capable d'avoir un enfant avec... Calice! À cause de quoi? À cause de mes sports. Non, mais c'est ça. À l'époque, j'écrivais beaucoup. Puis je me disais, hey crime, j'aimerais ça me trouver peut-être une job là-dedans, dans la scénarisation écrite et tout. Fait que j'avais commencé à écrire. Puis je m'étais abonné dans des forums de discussion de scénaristes. Il y en avait qui... J'en avais poigné un que... C'était du monde qui se donnait des conseils entre eux autres. Puis il y avait une place que c'était des genres de contrats que du monde cherchait des scénaristes pour des gigs payantes. Puis moi, je checkais ça non-stop. Puis je me disais, il y a un moment donné, il m'a bien tombé sur quelque chose. Puis je vais pouvoir décrocher une belle job. Puis ça va être le fun, un bon petit contrat pour me faire du nom. Puis à un moment donné, je tombe sur un dude du Nevada que lui, il mentionne que... Genre, il cherche des scénaristes pour écrire des bandes dessinées fétiches. Fétiches, style, breast expansion. C'était les seins qui gonflent. Puis bref, il faut que tu fasses une histoire autour de ça. Fait que là, lui, le gars, la façon dont les formes de discussion s'étaient faites, c'est que tu voyais le nombre de vues sur le sujet, mais le nombre de réponses était à zéro. Fait que genre, il y avait 700 views, aucun reply. Moi, je trouvais qu'il se faisait pissier. Fait que j'ai décidé de genre écrire une niaiserie avant d'aller me coucher. Genre, tu devrais écrire l'histoire d'une fille qui se transforme en poupée gonflable. Je laisse ça là, je m'en vais me coucher. Puis ça, je ne m'attends pas à un retour là-dessus. Regarde, c'est une affaire qui n'a pas... Personne ne va penser à ça. Fait que je me réveille le lendemain. J'ai un message dans ma boîte vocale. C'est l'éditeur en question qui m'écrit en privé. Il me dit, oui, c'est ça. Tu peux-tu me faire une histoire là-dessus? C'est ça que j'ai besoin. Wow! Là, j'y explique en anglais. J'ai dit, écoute, je vais être franc avec toi. Premièrement, c'est une blague. Deuxièmement, mon anglais, je le considère comme intermédiaire. Fait que je ne le vois pas. Je ne le considère pas comme étant... Genre, je ne peux pas t'écrire genre du... Michel Louvain. Oui, ça, en anglais. Fait que... Fait que là, moi, je suis choqué un petit peu là-dessus. Il me dit, non, 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 regarde, tu n'as pas compris. Moi, je suis éditeur. Je vais prendre ton texte. Je vais le corriger. Puis je vais te payer. Moi, j'ai juste besoin d'une idée de base. Puis le reste, je vais partir avec ça. Moi, je me suis dit, j'ai un après-midi de libre. Fait que j'avais écrit... J'ai écrit une histoire qui est... Je pense que j'ai encore le point d'oc de ça. que j'y ai donnée. Je pense que ça avait pris quelque chose comme un deux heures à écrire. J'avais écrit une niaiserie de madame, de fille qui se fait transformer en peu gonflable. Puis à un moment donné, elle tombe en amour avec le gars. Puis on a une affaire de même. C'est weird. Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps, cette affaire-là. Fait que je donne au gars. Le gars, il me dit... Écoute, le soir est fantastique. C'est fantastique. Puis le pire là-dedans, c'est que je me suis amusé à mettre des jokes en plus là-dedans. C'était weird. Fait que le gars, il me disait, c'est parfait. Sauf qu'il y a une affaire qui ne marche pas. La grosseur des seins que tu décris n'est pas assez grosse pour fiter dans le fétiche. Ce que le gars a fait, il m'a envoyé un document que, genre, il y avait l'image, la grosseur du sein, la grosseur du bonnet. Et à côté, c'était écrit, bon, OK, tel mot veut dire cette grosseur-là. Ça, ce mot-là veut dire telle grosseur. Puis il fallait que le dessinateur qui s'occupait de dessiner ça, il puisse se référer à ça lorsque je parlais en termes de même. Fait que je corrige mes affaires. Mais juste, des affaires pas possibles. Tu vois plus la fille, elle voit plus ses pieds. C'est carrément ça. Hey, I can relate. I can relate. Moi aussi, je peux relate à ce temps. Mais, fait que, j'ai envoyé ça. Je me suis fait payer. Et le gars, il me dit, écoute, on va te garder dans le lot. T'es fait payer comment? OK, là, je vais vous le dire, je me suis vraiment pas fait payer cher. Je me suis fait payer, genre, 100 piastres US. Pour un, deux heures. C'est quand même. C'est, admettons, 50 piastres à l'heure. C'était pas si pire. Ouais. Fait que, c'est ça, je reçois ça, le paiement. Ensuite, il me dit, je vais te garder dans le lot histoire que tu puisses voir comment ça évolue. Mais, il y a du monde qui font moins d'argent en écrivant des romans. C'est vrai, pareil. C'est vrai, je le dis, ouais. Fait que, moi, de mon côté, tu sais, genre, je voyais comme le dessinateur qui m'a envoyé des croquis. Puis, genre, moi, il fallait que je dise si ça respectait ce que j'avais en tête. Moi, j'ai rien en tête. Moi, là, je suis comme, je fais juste regarder ça, je fais comme, oh my God, c'est moi qui écris ça. Fait que, genre, finalement, la bande dessinée sort. Elle est publiée, je pense, dans quelque chose comme été 2014. Un affaire dans même. Fait que c'est, genre, trois ans plus tard? Non, 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 c'était un an plus tard. Fait que, moins d'un an. Fait que, la bande dessinée, elle sort sur son site et la bande dessinée est tombée numéro un instantanément. Hein? Ah, là. Ton histoire, à cause de ton histoire. Ouais. Fait que là, sauf que là, il y a une twist. C'est que, moi, j'avais écrit The End à la fin du scénario et, à la fin, il y a, le gars, il a tellement aimé l'histoire qu'il met un point d'intrégation à la fin de The End. Oh! Pour comme dise le monde. Ah, non. Fait que, là, le monde, en fait, j'ai hâte de voir la suite. Fait que, là, l'éditeur, il a utilisé ces arguments-là en disant, tu vas en faire une suite. Fait que, là, moi, j'ai comme plus d'idées. Fait que, moi, je cherche une, je décide de trouver comme une, un genre d'arc narratif comme des kings que le monde avait. Sauf que, mon truc, c'était d'aller voir les commentaires sur DeviantArt par rapport à mes posts. Puis, quand il y avait du monde qui faisait comme, « Hey, j'espère que dans le prochain épisode, on va faire telle affaire. » Je faisais comme, « OK, nice. » Je prenais des notes puis j'essayais de plugger ça. T'as fait comme la madame qui a écrit « Fugueuse ». Fait que, j'ai fait ça. Il m'a embarqué dans, ben, j'ai fait 8 épisodes de cette bande dessinée-là. J'ai appris que cette bande dessinée-là est sur Pirate Bay présentement. Wow! Moi, je suis comme hyper honoré d'être en torrent. Je l'ai bien entendu. C'est pas... Le nom de plume est pas sur Luduc. C'est un autre nom que je dirais pas ici. Ouais, c'est ça. J'allais te demander si t'avais laissé ton nom. Non, non, non. J'ai pas laissé mon nom parce que je veux que Luduc et l'autre personnage, je sais pas si comment je vais le dire, qu'il s'assoit carrément détaché. Parce que, tu sais, regarde, on sentait... Fait que t'avais un nom de... Comme Stephen King, quand il y a... un autre... Ouais, il y a comme deux noms, lui, là. Il y a ses... On va le trouver, ton nom. Ah, vous le trouverez. Je parle avec Christian, il y a le... Christian, si vous lui donnez 50 piastres, là, il peut vous le dire. On va tout nous arranger ça. Hein? Euh... Christian, il va tout nous arranger ça. Et si on met assez de pression, il va le mettre dans le chat. Ouais, c'est ça. Fait que... Christian, t'étais cool dans le temps. Tantôt, après le show, je vous montrais des... Fait que t'as fait ça jusqu'en 2019. Ouais, j'ai fait ça en 2019, puis l'éditeur en question m'a embarqué dans d'autres gigs. Il a fallu que j'écrive pour... euh... un autre... un autre branche qui était... Le fait, tu sais, c'était du gigantisme. C'est ça le terme? Ouais. Ouais, c'est ça le terme. Les madames qui grandissent... Je dois te déchirer de t'avoir lu. Ça se peut. Ça se peut très bien. T'sais, ils viennent des géants puis ils rentrent du monde dans leur plot, là? Ouais, genre. Ouais, genre. Ah, c'est-tu que ça me fait rire, ça? Tabarnak! J'avais fait un scénario qu'il y avait une fille qui se transformait en vaisseau spatial parce que la Terre n'avait plus de ressources. Fait que c'était elle qui allait comme accueillir toutes les civilisations via son vagin. Puis à l'intérieur, c'était tout un vaisseau spatial. Wow! Puis c'est ça. Christ, que c'est drôle! J'ai fait deux épisodes de ça. C'est drôle. Puis je pense que j'ai fait d'autres niaiseries. Ah oui, j'ai fait une parodie de Solar Moon à un moment donné. Ah non! Je peux me vanter que j'ai fait un manga dans ma vie. Wow! Un manga noir et blanc puis sérieusement, les dessins sont sacoches. C'est fantastique. Ah ouais! T'es mon idole. Je m'excuse cette entrée de cave. Sous-titrage Société Radio-Canada